Salut tout le monde c'est Jérémy, le Motorola Razer 40 Ultra et le Samsung Galaxy Z Flip 5 ont pas mal de points communs et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les comparer notamment si vous êtes à la recherche d'un flip phone avec un grand écran externe c'est pour moi les deux téléphones de ce type les plus aboutis à ce jour et d'ici la fin des vidéos je vous dirai lequel je conserverai à la fin car j'ai acheté ces deux appareils par moi-même et il faut bien faire un choix car on est sur des téléphones qui coûtent tous les deux 1199€ quand même Alors le Motorola est sorti avant donc on peut le trouver un peu moins cher maintenant et le Samsung vient de sortir donc on peut trouver des offres de lancement pour soit baisser son prix avoir une smartwatch offert ou encore avoir plus de stockage pour le même prix mais voilà pour la comparaison on peut dire qu'ils sont en tout cas lancés au même prix ou presque en fonction des promotions mais pour vous donner un exemple sur le flip je l'ai vu avec la Galaxy Watch 6 un an d'assurance offert, le double de stockage et un bonus de reprise sur mon Samsung S21 FE et au final je l'ai payé moitié prix sans compter si je revends la montre par exemple on passe ensuite à l'unboxing car on va déjà voir une différence entre ces deux modèles sur ce point en effet le Motorola est livré avec un chargeur de 33 watts, son câble ainsi qu'une coque de protection transparente avec les bords de la même couleur que le téléphone quant à lui le Samsung est livré avec juste un câble USB vers USB-C et c'est tout si on regarde sur le site Samsung ils font un pack chargeur plus coque à 80 euros mais la coque a aussi un support amovible donc pas tout à fait équivalente à celle du Motorola mais il faut penser qu'il faut dépenser un petit peu plus pour avoir pratiquement la même chose on peut aussi trouver plein de coques différentes sur Amazon pour bien moins cher aussi bien entendu pour le design la première chose qu'on voit sur ces deux modèles c'est leur grand écran externe et c'est ce qui marque la différence avec les générations précédentes et les rend bien plus intéressants l'écran du Motorola fait 3 pouces 6 quand celui du Samsung fait 3 pouces 4 et dans les deux cas on pourra faire plus qu'il était possible de faire jusqu'à présent voir les notifications facilement, voir la météo, son calendrier, répondre à des messages par défaut sur le Motorola on peut ouvrir toutes les applications installées sur le téléphone certaines passent mieux que d'autres mais tout peut être ouvert sur le Samsung ils ont choisi d'autoriser par défaut certaines applications optimisées comme Netflix, Maps, WhatsApp, YouTube pour les autres il faut passer par Good Lock, activer plusieurs plugins pour ensuite pouvoir choisir les applications que l'on souhaite avoir ça prend pas longtemps à faire donc c'est pas un gros souci mais c'est pas directement accessible et ça demande à la personne qui vient d'acheter son téléphone de trouver comment faire en ligne il y a quand même des différences à l'usage sur ces écrans par exemple sur le Motorola, le Clavier prend tout l'écran quand on écrit un message mais du coup on voit qu'une seule ligne de texte qu'on est en train d'écrire sur le Samsung ça prend moins de place mais on voit mieux ce qu'on écrit et on peut lire le reste de la conversation un point pratique aussi sur le Motorola si je suis en train d'utiliser une application sur l'écran interne et que je ferme le clapet ça me propose de l'ouvrir sur l'écran externe pour continuer de l'utiliser là où j'en étais sur le Samsung ça le fait sur Maps mais sur YouTube par exemple ça le propose pas donc c'est dommage et même si de prime abord on peut se dire que YouTube ou Netflix sur un écran de 3 pouces et quelques ça sert à rien finalement c'est bien pratique car il y a beaucoup de vidéos que je regarde où au final c'est surtout l'audio qui est intéressant et ça suffit de voir cette petite image posée sur mon bureau pour illustrer ce qui se dit et au final ça préserve la batterie car on y reviendra un petit peu plus loin mais dans les deux cas c'est pas forcément le point fort l'écran externe du Razer a un taux de rafraîchissement de 144Hz contre 60Hz sur le Samsung à l'usage ça change pas grand chose pour être honnête pour le reste du design on a un aspect plus arrondi sur les bords du Motorola et plus plat sur le Samsung le dos du Samsung est en vert et en cuir vegan sur le Motorola en tout cas sur la couleur que j'ai ici tous les deux ont des contours en aluminium et ça c'est en fonction de la préférence mais je dois dire que je préfère le style du Motorola surtout avec cette couleur magenta qui sort vraiment d'ordinaire j'ai pas trouvé de couleur qui m'a vraiment attiré sur le site Samsung en passant de ma commande et finalement j'ai pris cette couleur bleu pastel plutôt parce que c'était celle qui me déplaisait le moins on va dire pour les indices de protection le Flip est IPX8 quand le Motorola est IP52 en résumé le Samsung sera plus résistant à l'eau on peut le submerger pendant moins de 30 minutes et à moins de 2 mètres mais pas à la poussière et c'est l'inverse pour le Motorola qui ne résistera qu'aux éclaboussures mais mieux à la poussière donc c'est à vous de voir ce que vous préférez dans les deux cas c'est pas parfait après c'est vrai que j'ai plus souvent de la poussière dans mes jeans que de l'eau les deux téléphones sont complètement plats quand ils sont fermés par contre j'ai remarqué que le Motorola ne s'ouvre pas complètement il est toujours légèrement incurvé c'est normal j'ai regardé sur internet c'est pas gênant à l'usage mais quand on y fait attention on le revoit un petit peu plus souvent que c'est pas tout à fait droit il y a aussi un test qui a été fait récemment par un youtuber pour justement comparer l'endurance sur les charnières des deux modèles et le Motorola s'est cassé au bout de 126 000 pliages quand le Samsung a tenu jusqu'à plus de 400 000 bon c'est pas un test super scientifique avec seulement deux appareils mais si ça peut aider à se décider c'est forcément une information en plus la charnière sur le Samsung permet aussi de le tenir dans plus de positions que le Motorola elle est plus ferme ce qui selon ce qu'on souhaite faire est plus pratique peut-être que le Motorola va par contre s'ouvrir plus facilement à une main parce qu'on arrive plus facilement à passer le doigt dans la charnière pour les écrans internes celui du Flip 5 fait 6 pouces 7 à un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz c'est une luminosité max de 1750 nits le 40 Ultra lui fait 6 pouces 9 avec un taux de rafraîchissement de 165 et une luminosité maximum de 1400 nits ils ont tous les deux un aspect 22 9e donc ils sont plus longs qu'un téléphone standard l'écran du Motorola est donc plus fluide mais le Samsung est plus lumineux il est aussi plus haut et un petit peu plus large qui donne plus d'espace quand on regarde du contenu mais aussi pour écrire après on peut s'habituer à celui du Samsung mais on a plus cet aspect télécommande sur le Flip que sur le Razer je trouve aussi que la pliure est bien plus visible et on la ressent plus au toucher sur le Flip comparé au Razer on l'oublie assez vite en utilisation mais vu qu'on compare c'est un point qui peut être important ça m'est même arrivé en regardant des photos où il y avait différentes lignes d'être un petit peu gêné par la déformation que ça faisait au milieu de l'écran pour les processeurs ils sont équipés des Snapdragon 8 Gen 2 pour le Flip et 8 Plus Gen 1 pour le Razer le modèle de l'année dernière à l'utilisation quotidienne on voit pas vraiment différence mais c'est vrai que le Samsung sera plus puissant ce qui veut dire que sur le long terme il gardera peut-être sa fluidité aussi plus longtemps et sur ce point Samsung propose 4 ans de mise à jour majeure contre 3 chez Motorola et 5 ans de mise à jour de sécurité chez Samsung un autre point à prendre en compte c'est l'interface Samsung à One UI une version d'Android pas mal personnalisée comme Motorola est sur quelque chose de plus proche de la version base d'Android là c'est une question de préférence mais si on possède déjà des produits Samsung c'est forcément plus intéressant pour l'aspect écosystème et interaction entre les produits et on a par contre pas de Samsung Dex dessus le mode qui permet d'utiliser son téléphone comme un ordinateur sur un écran externe on aura seulement un système de miroir d'image c'est dommage j'aurais pu faire la différence là aussi pour la partie photo vidéo on aura deux capteurs principaux à chaque fois un ultra grand-angle et un grand-angle sur le Samsung les deux font 12 mégapixels c'est a priori les mêmes que le Flip 4 et sur le Razer 13 mégapixels pour l'ultra grand-angle et 12 pour le grand-angle pour la partie selfie on a 10 mégapixels sur le Samsung et 32 mégapixels sur le Razer dans les deux cas on n'a pas le même niveau de performance qu'on aurait sur un smartphone normal à 1200 euros faut bien le prendre en compte aussi et je dirais que de façon générale les couleurs sont plus saturées sur le Samsung et gèrent mieux le HDR on a meilleure exposition entre les zones sombres et les zones plus claires les clichés sont peut-être un petit peu plus proche de la réalité sur le Motorola en tout cas au niveau des couleurs on peut utiliser le zoom numérique et le Samsung s'en sort bien sur le x3 mais c'est pas le cas du Motorola pour l'ultra grand-angle celui du Flip 5 est de 123 degrés contre 108 degrés sur le second on fera entrer beaucoup plus de choses dans le cadre avec le premier ce qui peut aussi être utile pour vous loguer en utilisant l'écran externe je vous mets aussi quelques selfies mais dans l'idée on lui sera plutôt le capteur principal avec l'écran de retour c'est un des avantages de ce type de téléphone en vidéo la qualité sera aussi meilleure sur le Samsung avec une bien meilleure stabilisation au passage et une meilleure gestion de l'exposition au delà de la qualité de l'un ou l'autre des téléphones même si a priori le Samsung est quand même meilleur sur ce point là je m'en rends compte en les utilisant que l'ultra grand tank je m'en sers pratiquement jamais habituellement et j'ai plus besoin d'un téléobjectif au final dans mon quotidien car je préfère l'aspect que ça donne à l'image et souvent je peux simplement pas me rapprocher du sujet que je souhaite photographier donc c'est vrai qu'au choix je préférais avoir un téléobjectif qu'un ultra grand angle mais bon c'est comme ça voici maintenant le même test cette fois en utilisant les caméras principales donc dans les deux cas je peux me voir sur l'écran de retour ce qui est forcément bien pratique pour savoir si je suis cadré ou pas on va avoir une option en plus sur le Samsung pour pouvoir un petit peu agrandir l'écran finalement de retour je vous ferai voir sur des images d'illustration et c'est vrai que ça permet de mieux voir le cadre total qu'on aurait à la fin de la vidéo alors que sur le motorola c'est un petit peu zoomé je ne sais pas exactement où s'arrête le début et la fin de la vidéo voilà un exemple avec la caméra selfie des deux téléphones alors habituellement vu qu'on a un téléphone pliable on a plutôt utilisé la caméra principale pour essayer de vraiment avoir la meilleure qualité mais si jamais vous êtes amené à faire des appels vidéo c'est quand même plus simple avec la caméra selfie de ce que j'envoie le Samsung gère quand même mieux le ciel comme on le voit sur le motorola en tout cas quand j'enregistre on voit que le ciel est complètement blanc il n'y a aucune information sur le Samsung par contre on a bien un ciel bleu le Samsung Flip 5 a une batterie plus grande que le motorola Razer 40 Ultra avec une capacité de 3300 mAh contre 2800 mAh cependant le motorola a un chargeur plus rapide de 33 watts tandis que le Samsung ne prend en charge que 25 watts pour le sans fil 10 watts sur le Flip et 5 watts sur le Razer pour comparer l'autonomie de façon précise j'ai utilisé l'application PCMark sur chacun des téléphones une fois avec le téléphone ouvert et une fois avec le téléphone fermé sur le Flip 5 j'ai obtenu 9h57 écran ouvert et 22h24 écran fermé pour le Razer 11h37 écran ouvert et 14h40 écran fermé sur le Razer j'avais peut-être plus d'applications de messagerie configurées qui recevaient des messages pendant le test mais on a quand même une grosse différence dans les deux cas on voit qu'il vaut mieux utiliser au maximum le téléphone fermé pour préserver la batterie heureusement c'est facilement faisable maintenant pour la recharge sur le papier ils sont tous les deux à 1h20 pour une charge complète en pratique c'était le cas pour le Razer mais il m'a fallu 20 minutes de plus pour le Flip je suppose que mon chargeur ne prend pas en charge la même norme qu'un chargeur Samsung c'est l'inconvénient de retirer les chargeurs des boîtes c'est que si on n'a pas le bon on ne profite pas de toute la recharge ici c'est du coup plutôt Samsung qui a l'avantage sans doute que le taux de rafraîchissement de l'écran externe du motorola lui joue des tours pour l'autonomie aussi dans l'ensemble les deux téléphones ont leurs avantages et leurs inconvénients mais dans les deux cas on pourra vraiment utiliser l'écran externe comme écran principal pour lire ses notifications pour trier ses emails pour surfer pourquoi pas donc je dirais qu'il n'y a pas de mauvais choix pour cet usage là c'est agréable dans les deux cas je précise aussi que pour la plupart des gens pour ce prix là c'est quand même mieux de partir sur un téléphone normal qui offrira de meilleures performances sur à peu près tous les points et surtout sur la partie photo vidéo si c'est votre seul téléphone pour le motorola les points positifs il est fourni avec un chargeur et une coque je trouve le design plus sympa avec cette couleur rouge et son dos en cuir vegan l'écran externe est aussi plus grand et je préfère l'intégration autour des modules photo l'écran interne est plus large et plus grand et donne moins cet effet de télécommande et la pliure est aussi moins visible en laissant moins en toucher en plus pour le samsung je préfère déjà la partie photo vidéo qui est meilleure l'autonomie le fait d'avoir le dernier processeur est un plus et on a aussi un plus long support pour les mises à jour je pense aussi qu'on trouvera plus d'accessoires pour ce modèle que l'autre si on souhaite personnaliser encore plus le téléphone et il y a tout ce qui est écosystème samsung de disponible du coup lequel choisir bah c'est pas évident car je suis assez partagé entre les deux déjà si j'avais un seul téléphone je pense que j'en garderai aucun des deux et je prendrais un téléphone classique ce qui serait beaucoup plus raisonnable mais je vais rester je pense sur le samsung déjà pour la partie photo vidéo qui pourrait me servir pour ma chaîne youtube et mes réseaux sociaux l'ultra grand angle bien plus large permet aussi pourquoi pas de vloguer facilement avec j'ai aussi eu l'assurance offerte en l'achetant donc pendant un an je suis quand même plus tranquille et j'ai aussi eu la version 512 au prix de la 256 et je pense que je pourrais le garder plus longtemps au final vis-à-vis des mises à jour et de la durée de vie de la charnière alors c'est plutôt on va dire le choix de la raison on va dire qu'elle motorola m'a vraiment bien plu surtout par son design voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions laissez les moi en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo – Sous-titrage FR 2021